Merci d'être là, mais merci au nouveau cahier à l'Université Populaire et à Pierre de l'invitation. Louise Chabot, présidente de la CSQ, vous êtes tous des militantes et militants chevronnés, mais au cas où que vous ne connaissiez pas la CSQ en 30 secondes, c'est une grande centrale syndicale, mais la majorité de nos membres sont dans les services publics. Donc, 200 000 membres, mais ce qui nous distingue, disons, de nos collègues de la CSN, de la FTQ, c'est que la CSQ n'a pas de représentation dans le secteur privé. Donc, majoritairement des membres de l'éducation, de la petite enfance jusqu'à l'université, des membres de la santé et des services sociaux, du monde aussi du secteur de la culture, des communications. Donc, tous des membres à la CSQ qui sont grandement mal menés par les politiques... Ah, wow, wow! Je me suis en baissée. Ils sont grandement menacés par les politiques de nos gouvernements, que j'oserais dire actuellement, tant au fédéral qu'au provincial, à l'égard des services publics. Je ne ferais pas une longue... Il y a des questions bien précises auxquelles on est conviés. Je ne ferais pas une longue introduction sur la conjoncture. J'imagine que vous l'avez fait largement depuis le début des travaux. Mais quand même, se dire une chose, c'est ce que j'ai dit aussi, on a eu un congrès à la CSQ l'en juin dernier. Le mouvement syndical actuellement, puis je dirais plus largement le mouvement social, je disais particulièrement le militant, on a un rendez-vous avec l'histoire. On a un rendez-vous avec l'histoire, Pierre rappelait les luttes, il y en a qui peuvent être nostalgiques, les luttes des années 72, des beaux grands fronts communs, mais c'était quoi ces luttes-là? C'était des luttes pour bâtir une société. C'était des luttes pour bâtir un projet de société phare. Avoir des services universels, des services accessibles, des services pour l'ensemble des citoyens, l'égalité des chances, rehausser les conditions des personnes qui travaillent dans ces services-là. Créer un état phare, un état régulateur, un état, une société finalement qui est là pour le service des citoyens, qui est là pour le service de l'ensemble, mais non pour le bénéfice du 1%. C'est ça la lutte de 72. Bien sûr, il y avait la lutte des conditions de travail, des négociations, des contrats, des contrats collectifs, mais la trame de fond derrière ça, c'est de bâtir aussi une société, puis que la lutte syndicale est plus loin que la seule lutte représentative de ces membres, mais une lutte pour améliorer l'ensemble des conditions de vie de toute une société. Et c'est ça la mission essentielle d'une organisation syndicale. Bien sûr, on a une mission qui nous est propre, qui nous est exclusive. Négocier les conventions collectives, signer les contrats de travail, puis s'assurer que les membres qu'on représente aient des conditions décentes à la hauteur du travail qu'ils donnent. Mais notre mission est beaucoup plus large que ça. On a une mission sociale large. Le mouvement syndical a toujours été reconnu comme agent de transformation sociale, c'est-à-dire les luttes que nous avons mises au fil du temps, et ça depuis des décennies, c'est de faire avancer la société. Puis actuellement, le contexte dans lequel nous sommes, ça n'a presque rien à voir avec l'austérité. Le gouvernement libéral, actuellement, il y a un plan de marche. C'est démenter l'État, démenter les services publics et avoir une vision économique qui laisse croire que le libre marché, que la privatisation va réguler mieux la société que d'avoir des services publics phares. Elle est donc là, ma bataille, et elle est double pour le mouvement syndical. La convergence des convergences, on a eu un congrès en chambre où on a regardé ensemble quelle stratégie syndicale a adopté en contexte d'austérité. Si c'était simple, si la réponse était simple, un peu comme l'annonce de Ronald, si on l'avait ici, c'était pas, je suis pas très bonne pour, vous voyez l'image. La convergence des convergences, c'est une nécessité. Puis moi, j'étais assez fière de nous. Dominique faisait lever la main aux participants tout à l'heure qui ont contribué depuis l'arrivée du gouvernement libéral dans les luttes qu'on a menées. La plupart d'entre nous, on a contribué de toute façon. Mais on a réussi à créer le collectif Profusion pour l'austérité. Dans l'histoire, je pense que c'est pas rien. On a réussi, je vais prendre une expression de mon collègue Jacques de la CSM, à se fédérer entre nous pour trouver un intérêt commun dans cette lutte-là. Des politiques du gouvernement se mettent ensemble et développer des stratégies, ce n'était pas rien. Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas? Oui. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est sur ce front-là qu'il faut continuer. Et à la deuxième question, comment réconcilier les intérêts? Je ne sais pas, moi je dirais qu'il faut comment concilier nos intérêts. Il ne faut certainement pas, dans nos stratégies, essayer de voir comment on peut devenir homogène, puis être juste une image. On a chacun notre réalité propre. On a chacun notre mission dans les groupes. On a chacun nos façons de faire, nos stratégies. Il s'agit de trouver ensemble l'intérêt commun, l'intérêt qui nous unit, puis l'intérêt qui nous force, qui nous force, dans un marathon, on le dit, c'est pas, si on essaie de s'assurer, il faut aussi s'assurer dans la durée, qui nous force à renverser ce gouvernement-là dans sa vision strictement idéologique, de modifier de façon fondamentale le projet de société qui est devant nous. Puis déjà, c'est commencé. Déjà, c'est commencé. Puis notre bataille, en termes de stratégie, on ne passera pas à côté de faire de l'éducation politique, de faire de l'éducation populaire, parce qu'il y a une grande couche de la population, dont les membres qu'on représente dans le mouvement syndical, qui croient actuellement que nos gouvernements n'ont plus les moyens d'assurer la mission de l'État, que nos gouvernements, dans le fond, il y a comme une sorte de fatalité. On n'a pas le choix, c'est un mauvais goût à passer, alors que c'est tout faux. On nous ment, il faut réfléchir résolument à des stratégies. Il y a les grands coups d'éclat, oui, mais comment, dans les stratégies, on peut s'inscrire dans la durée et dans la régularité. C'est ça qui est important. Et les alliances à créer sont entre nous, le mouvement syndical, public, privé, mais les alliances à créer sont aussi avec les mouvements féministes, les mouvements écologistes, les mouvements communautaires, parce qu'actuellement, les plus touchés par les politiques du gouvernement, c'est les plus déminis de nos sociétés. Et déjà, c'est commencé, je termine avec ça, parce que je faisais un entrevue sur l'éducation, il y a un cahier spécial éducation, dans le devoir en fin de semaine. On a pris 54 temps à bâtir un système d'éducation, c'est la pierre angulaire d'une société, d'une société prospère, d'une société en santé. Mais ça prend beaucoup plus de temps à bâtir ce qu'on a réussi à bâtir qu'à le détruire. Puis il y a quelques mesures, le gouvernement actuel peut nous faire reculer de 10-15 ans en arrière. Ça fait qu'on n'a certainement pas les moyens de laisser le gouvernement nous faire reculer, ni d'un pas, ni de deux pas. Et c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les réponses. Est-ce qu'il y a des risques? Dans nos stratégies, je suis conclue, il y a un risque, le plus grand risque, ça serait de rien faire. Ça, je suis convaincue qu'on va s'entendre là-dessus. Mais on a à peaufiner cette stratégie-là. mais il faut absolument être ensemble pour mener cette lutte-là et être trop importante pour l'ensemble de la société. Merci. Bon, mais je vais essayer de ne pas répéter tout ce que Mme Chabot a dit. Je suis Véronique Laflamme, je suis impliquée, en fait, je suis une des membres du comité d'action et suivi de la coalition Mains-Rouges sous son grand nom, coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. On vient de parler de démantèlement des services publics. Ça fait longtemps que c'est commencé. On en a parlé en 2003, déjà. On en a parlé, ça fait plusieurs années qu'on se mobilise sur ce sujet-là. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de deux thèmes majeurs. D'abord, la coalition Mains-Rouges. On m'a demandé de vous parler un peu de comment la coalition Mains-Rouges a réussi depuis 2010 à tenir ensemble des gens, des groupes de provenance différentes. Donc, je vais parler rapidement un peu de la construction du mouvement que représente la coalition Mains-Rouges et dans un deuxième temps de l'automne chaud qui s'en vient et de comment on peut envisager cet automne-là et les convergences. Donc, la coalition Mains-Rouges, elle a été formée en 2010 pour lutter contre l'ostérité. Dès le départ, en janvier 2010, on voyait la révolution tarifaire s'en venir depuis l'automne 2009. Et ce qui est bien avec la coalition Mains-Rouges, c'est qu'elle s'est formée suite à des consultations sur le plan de lutte à la pauvreté. Donc, dès le départ, la question des droits économiques et sociaux, la question des inégalités sociales ont été aussi au cœur des préoccupations de la coalition qui luttaient contre l'austérité, mais qui luttaient pour des programmes sociaux permettant de respecter les droits, pour des services publics de qualité. Donc, dès le départ, il y avait deux volets à la déclaration de principe, qui est toujours la même d'ailleurs, qui est un petit peu adaptée, mais dès le départ, les deux piliers de la coalition, ça a été de lutter contre la démolition des services publics, contre les coupes dans les programmes sociaux, contre la révolution tarifaire, mais également en luttant pour la redistribution de la richesse. Et dès le départ, c'était très clair que pourquoi on était, on avait une crise des finances publiques, c'est parce que le gouvernement s'était privé lui-même de moyens, avec ses politiques néolibérales des années qui ont précédé sous les différents gouvernements, et qui nous avaient, qui avaient affamé les services publics. et c'était très important dans l'éducation populaire, mais aussi dans la mobilisation de mettre de l'avant le fait qu'on avait l'argent, qu'on s'en était privé, ce qui nous a amené à la situation actuelle, et donc qui venait accueillir notre lutte contre la révolution tarifaire, contre la hausse des frais de scolarité, contre la hausse des tarifs d'hydro, contre l'austérité. Donc cette austérité-là, on l'a nommée dès 2010. Comment on a réussi à tenir ensemble des gens de cultures organisationnelles aussi diverses, de provenance diverse, ça c'est assez impactant. Alors la coalition regroupe aujourd'hui 100 groupements, des membres de différentes provenances, on a toujours eu entre 80 et 120 membres depuis 2010, donc des regroupements familles, des regroupements de maisons de jeunes, des regroupements communautaires, populaires, féministes, mais également des syndicats, des syndicats du secteur public, des syndicats, des conseils centraux, des conseils régionaux appartenant à des centrales syndicales, mais également à des fédérations de différents, que je n'aimerais pas toutes, j'en oublie toujours. Donc les groupes de lutte à la pauvreté, des syndicats, des groupes de femmes et des associations étudiantes. Donc qu'est-ce qui nous a amenés en fait à tenir ensemble? C'est-à-dire d'abord ces deux pôles-là qui correspondaient, il y a des gens qui étaient de culture, qui étaient beaucoup dans la lutte, mais aussi des gens qui travaillaient depuis longtemps sur la question de la fiscalité, sur la question de la redistribution de la richesse et c'est un peu ces deux pôles-là qui ont permis de construire la coalition, de dire on s'alimente ensemble et on fait de cette question-là de la redistribution de la richesse un objet de lutte et en même temps on se mobilise contre des politiques d'ostérité. Un autre élément qui a été bien important, c'est que les gens ont construit ensemble une stratégie. une stratégie, par exemple, qui nous a amenés à poser des actions plus directes. Toute la question de l'escalade des moyens de pression qui a été adoptée par la coalition qui nous a emmenés en 2012 à faire le blocage de la tour de la bourse par exemple. D'entrée de jeu, ça n'a rien enlevé à personne, il y a des groupes dont ça n'était absolument pas la pratique, des groupes qui n'avaient jamais fait d'occupation, de blocage et qui ne faisaient pas ça au quotidien dans leurs organisations. Donc oui, ce travail-là de construction s'est fait ensemble et ça a amené des groupes pour la première fois des actions plus dérangeantes. Ce qui a été aussi important, c'était la contribution de tous ces mouvements-là et à mon avis, en 2012, ça a été un élément majeur de l'appropriation de la lutte étudiante par des groupes qui auparavant n'étaient pas si proches de ces thèmes-là et du mouvement étudiant. De l'AC, ça a été la participation de l'AC à la coalition et le fait que les gens sentent que la lutte qu'on venait, c'était la lutte de tout le monde. Et là, j'aurais bien tout autre chose à dire, mais on me fait c'est qu'il me reste deux minutes. Donc, c'était les grandes lignes, l'appropriation du discours, l'adhésion qui a été construite et qui a culminé, je dirais, non pas en 2012, mais au printemps passé, avec une semaine d'actions dérangeantes en février où on a vu 800 actions. Et ça, c'est en l'espace de deux semaines, les gens qui ont vu que ça bougeait et qui ont dit qu'on peut faire quelque chose et là, les gens se sont dit qu'on est ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et ça, c'est l'année passée qu'on l'a vu. Donc, ça a été déjà le point, un point culminant de l'adhésion. Les gens ont formé des coalitions, pas seulement de groupements de la coalition Mer Rouge avec d'autres dans leur quartier à Montréal. Plusieurs nouvelles coalitions se sont formées dans différentes régions. Donc, la convergence, elle a commencé à se former déjà dans plusieurs régions, dans plusieurs quartiers de Montréal et d'autres villes. Et on a vu aussi le 1er mai une autre étape dans cette appropriation-là d'un discours qu'on était dans la même lutte. On a vu que les gens étaient prêts à sortir de leur zone de confort, à aller plus loin parce qu'il se passait quelque chose et qu'ensemble, on avançait. Et ça, moi, ça m'a impressionnée de voir le nombre des groupes en grève, des gens qui ne voulaient rien savoir de la grève. Tout d'un coup, en l'espace de deux semaines, passaient à 800 groupes qui se mettaient en grève, des maisons de femmes, des ressources pour victimes de violences conjugales, des maisons de jeunes, etc., des gens qui en avaient ras-le-bol. Et vraiment, la question de la richesse et là, à travers tout ça, je n'ai pas nommé la question de 10 milliards de solutions mais vous savez que le fait que l'an dernier, on évolue de la lutte contre des mesures bien précises à la lutte pour la redistribution de la richesse comme objet de lutte, ça a été majeur. L'automne. Et là, Pierre m'avait dit que j'avais 15 minutes. Là, je me suis préparée. Je vous prends deux minutes de plus. Comment on envisage l'automne? Et là, je me prends en amèche, Dominique, je te le jure. Comment on envisage l'automne? Beaucoup de choses se passent cet automne. C'est déjà un automne chaud. Il y a des choses que je ne nommerai pas. Il y a les élections fédérales qui sont importantes. Il y a des luttes entre autres autour de l'énergie S qui sont majeures. Il y a des luttes qui continuent. Mais cet automne, non seulement il y a les négo dans le secteur public, non seulement il y a les groupes communautaires qui ont déjà prévu une grève pour un meilleur financement. On sait déjà que ça va être la suite des compressions cet été. On en a vu la suite des compressions qui découlent du dernier budget qui continuent à faire connaître leur effet. On sait qu'on assiste à un démantèlement, qu'il faut allumer la lumière rouge. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que le gouvernement va foncer cet automne pour préparer le prochain budget. Et là, ce ne sera plus l'hospérité qui va être au centre du discours. Ça va être les baisses d'impôts. L'objectif ultime, ce n'est plus l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire va être atteint, c'est les baisses d'impôts. Et c'est là qu'il faut cet automne réussir à placer la question non seulement de la survie des services publics et des programmes sociaux, mais la question de l'argent, de la fiscalité. Et c'est ça que le gouvernement va préparer dès la rentrée. Le 3 septembre, on commence en grand avec une commission parlementaire sur le rapport d'une commission bidon sur la fiscalité. Et là, on va nous enfoncer dans la gorge que l'impôt, c'est la pire des taxes. Et toute la question, et ça, c'est directement lié non seulement aux inégalités sociales qui s'accroissent et au démantèlement des services publics, mais à toute la question du type de projet de société qu'on veut. Et c'est là que ça se prépare. C'est pour ça que je dis que l'automne est chaud et qu'on a le devoir de faire les liens entre tous les mouvements de lutte qui sont déjà en branle pour l'automne pour réussir à mettre sur la table la question du financement de nos services publics, des programmes sociaux et le lier avec le pauvretissement des gens et les mesures d'austérité qui font déjà un ravage. Donc, voilà. La table est mise. ça va être un gros automne. La question qui reste à voir c'est comment on va réussir. Ces liens-là sont là. On le sait que la question des négociations c'est une question d'appauvrissement. C'est lié à l'appauvrissement de tout le monde, à l'accroissement des inégalités. On le sait que la lutte pour leur survie que mènent les groupes communautaires est aussi liée à la question des inégalités, de l'appauvrissement. Maintenant, comment on peut lier ça à la lutte contre l'austérité et mettre de l'avant la question de la richesse dont on a déjà commencé à se priver pendant qu'on coupe dans la santé, on baisse déjà les impôts des PME détenants à l'heure où on se parle. Donc, il faut réussir à mettre ça sur la table dans notre lutte. Comment faire des gains? Comment réussir à gagner ça cet automne? À faire au moins un pas comme le disait Mme Chabot? C'est la question qui se pose à nous. Il y a des éléments qui sont sur la table pour pouvoir saisir des occasions. Et je sais très bien que tout le monde rêve qu'au moment du décret, on le fasse comme on l'a fait en 2012 au moment de la loi spéciale pour qu'un mouvement populaire, peut-être que les groupes sociaux puissent aussi descendre dans la rue. Tout est une question de message et de comment on va pouvoir préparer la table pour saisir ces occasions-là qui vont s'offrir à nous. Alors, malheureusement, je n'ai pas la réponse. À la coalition, on a des éléments qui sont sur la table, des éléments de plan d'action pour lancer l'automne du matériel d'éducation populaire sur la fiscalité, sur les taxes, l'impôt, les tarifs. On a une grosse manif avant la fin novembre. On a une semaine d'action flottante qui pourrait se tenir au moment, juger opportun. Et il y en a même, moi, je travaille au Frappu. Ce n'est pas à la coalition qu'il y a un mandat comme ça, mais dans les groupes comme le Frappu, il y a des gens qui se sont donnés des mandats de grève sociale et qui vont déjà discuter des paliers dès la rentrée en septembre. Donc, il y a beaucoup d'inconnus pour l'automne, mais il y a des occasions qui pourraient se saisir. Et en fait, je pense que c'est à nous, non seulement dans les mouvements nationaux desquels on est membre, mais comme citoyens, citoyennes, comme membres de groupes, d'associations, de syndicats locaux, de voir comment on peut trouver le moyen de saisir ces occasions-là. Mais dans le message, ça se fait déjà. On regarde les syndicats de profs qui se sont mobilisés dès la semaine passée. Le message est déjà tout interrelié. On n'ose pas pour la qualité de l'éducation, pas juste pour nos conditions. Donc, j'aurais bien des choses à te dire, mais bonne discussion. Puis battons-nous pour gagner, ça peut se passer. Dans un premier temps, je voudrais insister. Est-ce qu'il y a des éléments, des lieux de passée, est-ce qu'il y a des équipes qui vont servir juste de remettre sur le printemps de l'éducation et surtout la façon dont le mouvement étudiant a travaillé les alliants. Je pense que les leçons a le temps. C'est un autre temps que c'est les possibilités convergentes. Moi, je suis militante. Militante dans mon école publique. Militante au... À la CSDM, les enfants de la France. Alors, je voudrais vous parler un peu des alliances qui se font actuellement avec le mouvement syndical. C'est toujours fragile, je le sais, Mme Chabot, on le sait, le gouvernement, elles vont essayer de nous diviser, mais il y a peut-être des pistes de solutions à cette odeur que je pense qu'il faut éliminer. Et donc, il y a des choses à faire sur le plan de convergence, notamment en cours primaire, secondaire. Et je voudrais revenir sur un élément important. Je suis à l'École, je suis président de Saint-Fouche. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé au printemps 2015. Il y a des leçons à titre de ça. En parlant de 2002, c'est un plan de concret. Au printemps, le gouvernement est prêt. et je pense qu'il faut éliminer avec attention sur ce qui s'est passé à l'École au printemps. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Donc, les acquis et luttes précédentes, je vais vous parler sur comment les étudiants ont travaillé la mobilisation, ont passé leur message, de travailler, comment ils ont travaillé les alliances. Ils ont travaillé les alliances au sein des établissements. ils ont dit, c'est le chef de l'université. Ils ont allé chercher les corps, ils ont allé chercher les chargées de cours. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ça a donné un mouvement important des portes contre la hausse. Il y a un port contre la hausse dans ça. Hier, Simon se posait la question des portes contre la hausse, comment les Saint-François se réagissent avec ça. Moi, je suis bien beau parce qu'ils sont maintenant dans les études du syndicaux. Je suis bien d'accord avec ça. Ça donne du... du... Mais, ils ont aussi travaillé les alliances avec les autres syndicats universitaires. Ils ont donné du tout. Ils ont donné les chargées de cours avec les étudiants salariés. Puis ça, c'est du monde qui vient de toutes les centrales syndicales, des fédérations de toutes les centrales syndicales. Et comment est-ce qu'on fait de donner que le disait ce qu'on vient de travailler puis toutes les associations d'étudiants qui affrontent la TASSEC et la C. Comment est-ce qu'on fait qu'on travaille dans un contexte comme ça? Et ça, ça veut dire qu'il faut faire des gains. Ça veut dire qu'en 2007 et 2009, on a fait des gains sur la gouvernance. On a braqué, on a battu contre les projets sur la gouvernance que l'on voit en santé puis tout. Puis tout là, nous, on s'est battu pour notre corps de la C. On a appris à la scolaire. Quand est activé la proposition de hausse des droits de scolarité, bien là, on s'est dit « Hey, c'est pas vrai qu'ils vont nous imposer ça. » Et là, notre outil, notre table de concertation, on a pris sept ans pour sept ans. C'est un absolu. sept mois pour écrire une anniversité sur notre vision de l'université. On voulait une université libre, démocratique, publique. Et c'est avec ce projet-là qui a été fait en 2010 pour nous travailler en 2012. Alors, vous avez vu le nombre de résultats, mais ça veut dire que, non, on était prêts. Ça veut dire que les alliés syndicaux, ils ne sont pas allés contre les mouvements étudiants en 2012. Parce qu'on s'entend dans les fédérations propres, il y avait des syndicats qui disaient « Hey, il y a tes pauvres pour la hausse des droits de scolarité. » Le travail avait été fait avant. Donc, on le voit maintenant, en 2012, les étudiants étaient prêts. Est-ce qu'il y aura des alliances très vite? Les compressions, ça frappe, je pense, pour le primaire et le secondaire, ça frappe, c'est les tarifs. Ça frappe parce qu'il y a des coupes dans les écoles, du soutien, mais ça frappe aussi sur la gouvernance. Alors là, oui, il y a des possibilités d'alliances parce que les parents, au printemps notamment, ont vu concrètement ce qu'était quoi. Et là, il y a eu des propriétés centrales de parents qui sont « Wow, ça suffit, wow. » Mais aussi, les mouvements citoyens dans les écoles et ça, c'est le fun parce que c'est là qu'on peut voir que c'est Jean-Bretard qui n'est connu dès qu'un ministre de la première et de la première et de la première fois qu'il y a même si ils n'avaient pas dans le sac. Donc, il y a donc des possibilités d'aller sur ces enjeux-là parce que le gouvernement charrique, là, Mme Chavotte l'a dit, elle l'a dit, oui, elle l'a dit, on frappe les plus délits. Les enfants qui ont des gens... 10 couillards, par exemple. Oui, je l'oublie tout le temps et je comprends tout le temps. Parce que c'est c'est c'est... C'est c'est c'est... Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'on frappe les gens les plus en difficulté. Donc, on frappe sur les étudiants qui ont des difficultés d'avancage, le fait de plus corté. Donc, ça, c'est des choses qui touchent nos parents. La hausse des ratios. Alors, c'est pour ça que je dis que les parents vont pouvoir appeler les cours. Mais attention, c'est pas simple, c'est fragile. Le gouvernement a une spécialité de diviser sur des enjeux. Donc, on va avoir un défi, c'est de se faire ensemble puis de continuer parce que c'est vrai, la Mme Charaud l'a dit, c'est la défense de l'école publique qui est importante. Ce qui se passe aussi, c'est plus compliqué, ça, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir la vie des parents, c'est la fin de la structure des conditions scolaires. On s'entend à la structure de la pratique à l'est. Mais, ce qui va arriver, c'est qu'on va dévoluer pour qu'on va remettre certains pouvoirs, notamment pour toi. Notamment, les étudistes aux villes, il va donc avoir des élus ministres dans les conseils d'administration. Et ça, ça m'inquiète, ça m'inquiète beaucoup parce que s'ils récupèrent la taxe scolaire, est-ce que l'argent va aller, va aller, il y a toutes sortes de questions, tout ça sous-faire a continué en tour de cette église par le lien du pacte fiscal, mais aussi dans les débats avec le perçu de ville, du maire collègue qui était venu en tour de certains étudistes accidentaires pour pouvoir en faire des condos. Ça, c'est une autre histoire, mais comme je vous dis, ça, ça serait plus compliqué d'avoir des alliances, mais c'est aussi majeur dans la destructuration des études publiques et dans la façon dont on organisait les services publiques qu'on connaît où il y a de plus en plus de pouvoir dans la municipalité. Il y a des questions à poser. Est-ce qu'il va y avoir des risques? Il faut examiner ce qui s'est passé à l'UQAM. Il faut examiner ce qui s'est passé dans les municipaux. Il y avait des risques dans les églises et ils ont été matés brutalement. À l'UQAM, je vous le dis que dans le l'UQAM et les syndicats, il n'y avait personne qui s'est mis en avant avec ça. On somme, il n'y a pas de problème. C'est pas ça. 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 Il y a des étudiants qui avaient été de l'accès d'exclusion, notamment les étudiants qui étaient représentants au conseil d'administration. Le premier jour de la grève, il y avait ici, ici, il y avait des agents de sécurité ou antium qui sont dans les structures dans des entreprises expliquées pour des conflits syndicaux. Il y avait les penseurs qui filmaient les étudiants. dans la première journée de grève, les étudiants qui avaient filmaient. Pourquoi les gens étaient masqués? C'est parce qu'ils étaient filmaient. Donc, on a vu la délivre docteur de l'UQAM à l'Université qui a vu les dires qui ont finalement noircé les étudiants des étudiants masqués. vous savez, ici, l'UQAM était aux mains des anarchistes. Alors, oui, on a vu s'il y a noircé et les étudiants ont perdu l'appui de la population et même partie de la communauté de l'UQAM. Alors, ça, c'est fort de cet appui. le CA a beaucoup plus de pouvoir. Là, on va continuer la suite, mais le recteur va faire notamment de l'effort de sa direction. Marchéalité de la communauté de l'Université en droit les portes et les camps étaient prêts à se faire. Et ça, je pense, c'est faux dans le secteur public. Il y a un message, il faut être prêt comme les étudiants de l'Université mais être prêt à une vitalité. Et ça, nous, on ne l'était pas. Je vous le dis bien clairement, on pensait qu'on était business d'ailleurs jour, on ne l'était pas. Alors, je conclue en disant l'importance des groupes comme le Conseil des Générales et puis comme le Conseil central du Montréal et du Hôpital, Dominique l'a dit que c'était important. Même au sein des centrales, le secteur privé ne comprend pas nécessairement les ordres de cette idée. Est-ce qu'on a un travail à faire? L'on suit. On a pas fait un travail à faire et ça, la coalition de la Rouges le fait en région Montréal. On le veut maintenant, c'est toujours là. Il y a toujours un travail à faire de mobilisation, d'exposer les enjeux. Et c'est dans la lutte, c'est par des manifestations qui se fait fort ce matin. Je m'entendais qu'il y a fait la vie de l'homme, que les gens se mobilisent, se sentent et civilisent. Et oui, Madame Chateau de Raison et Véronique aussi, c'est la réponse des services publics. Ça se fait à la pièce de façon insidieuse et c'est ça l'enjeu majeure de faire comme au printemps 2012, d'exposer ces enjeux-là à l'avocation. Alors, de la question que je lance au Béoduc, je fais aussi partie de la marche des poches pour la terre-mer de Côte-Pas-Chez-Nous. En fait, la fondation, une nouvelle fondation qui a été mise sur pied à Côte-Pas-Chez-Nous avec la belle nouvelle action qu'on a vue cette année. Puis, je suis aussi membre fondatrice du collectif Le nombre de femmes qui sont des obéoducs et des femmes du Ménu. Je suis contente d'intervenir ce matin dans les acteries parce que je voulais placer un peu en fait la question des lieux tendons et mentales dans le mouvement, dans tout ce mouvement-là qu'on essaie de créer puis vers cette belle convergence-là qu'on peut mettre en place. Le mot que j'ai entendu le plus souvent cette année, même je suis allée à une réunion d'un groupe qui travaille sur la question des cerdes vitulineux en Colombie-Britannique et puis c'était là aussi très à la mode, c'était intersexualité. Donc, je trouve ça fun qu'on essaie de faire tous ces liens-là cette année dans les mouvements, notamment à l'intérieur de nos propres mouvements puis ensuite vers les autres mouvements. d'ailleurs, dans le mouvement environnemental que maintenant il y a beaucoup de richesse mais aussi beaucoup de défis dus à une multitude de réalités. Le mouvement est composé de personnes multigénérationnelles, il y a beaucoup de personnes alloctones et de personnes autochtones. Donc, on travaille beaucoup la question de ces liens-là avec les peuples autochtones et avec les personnes alloctones ou les personnes autochtones qui vivent hors réserve aussi. Il y a aussi le mouvement est composé aussi beaucoup de citoyens je pense que vous l'avez vu avec le mouvement de Coulpa chez nous la coalition de Vigilance à l'éducation le RVHQ le regroupement Vigilance de Vigilance de Vigilance de Québec donc ça c'est des groupes citoyens très actifs sur le terrain et il y a aussi les grandes organisations environnementales dans la lutte présentement notamment en fait cette année on a beaucoup axé sur la lutte contre les oeuvres du transport de hydrocarbures par différents modes de transport train aussi est venu se mettre sur la Célèbre puis aussi la question du transport par Malville puis en fait aussi la question des sables vitrineux et l'exploitation de hydrocarbures donc au Québec notamment mais aussi les sables vitrineux qui viennent de l'Alberta alors c'est pas mal notre grand terrain de lutte cette année puis en fait une des questions qui me vient quand je vois comment on a travaillé fort puis comment on essaie de construire des ponts avec les autres luttes notamment cette année il y a des ponts qui ont été créés sur la lutte contre cette équité aussi avec le mouvement des femmes comme je disais aussi avec le mouvement autochtone mais comment faire pour travailler ces alliances-là dans l'urgence parce que souvent en fait on essaie de suivre l'actualité tout ce qui se passe dans les différents projets donc par exemple juste pour donner un exemple hier il y a une manifestation à Mirabel qui est organisée par des comités citoyennes sur le terrain contre la question des tests la façon dont les tests hydrostatiques se font dans le lieu de dur présentement et la manifestation s'est organisée en l'instant de 4 jours donc comment on fait dans toute cette urgence-là pour à la fois lutter sur le terrain puis créer des ponts avec les autres mouvements et le faire dans l'intersectionnalité en tout cas tout ça c'est pas mal un des enjeux présents ensuite je voulais aussi dire bon bien les 3 champs de lutte cet automne au niveau plus de lutte en profondeur je dirais c'est la lutte contre l'estérité évidemment les élections fédérales et puis aussi on a la conférence de Paris sur les changements climatiques qui s'organisent dans la COP et la Téon donc les mouvements environnementaux c'est pas mal leurs 3 champs de lutte présentement à la fois en faisant ça et à la fois en lutant sur le terrain contre tout ce que je vous ai dit là alors ça mobilise vraiment beaucoup puis je voulais juste placer un petit peu des grandes dates qu'on en fait qui vont qui se dessinent présentement dans le tout juste en fait automne chaud parce que je le sens c'est pas seulement dans le mouvement environnemental c'est dans tous les mouvements c'est vraiment un automne chaud puis même je vous dirais quand je suis allée à Colombie-Britannique tous les groupes qui venaient de tout le Canada puis même de certains endroits des États-Unis nous disaient qu'eux autres aussi c'était très chaud cet automne évidemment notamment après les élections fédérales mais pas seulement alors présentement on est en train de voir l'organisation avec notamment la coalition éco donc les étudiants contre les oléotus à une grande manifestation probablement à Montréal et probablement le 10 octobre donc c'est tout en train de discuter ensuite on est en train aussi de préparer une en fait pour ceux qui étaient peut-être à l'atelier hier sur le féminisme aujourd'hui on a parlé de la marche mondiale des femmes 2015 et le 17 octobre s'organise à Trois-Rivières la marche finale donc un événement qui met fin à la marche mondiale des femmes 2015 c'est pas tant le mouvement environnemental qui est là-dedans mais avec le mur de femmes qui ont fait les objets qu'on veut participer à ça donc il y a des personnes du mouvement environnemental qui vont participer aussi donc il y a des élections qui s'organisent vers l'octobre et puis fin novembre on veut entre les élections et la conférence de Paris sur les changements climatiques mobiliser la population québécoise en vue de la conférence de la COP21 donc il s'organiserait probablement là aussi une manifestation probablement à Ottawa dans une date avec la Réunie mais c'est ce qui se discute présentement dans le mouvement alors comment à travers tout cet automne chaud faire les ponts avec la coalition main rouge avec les autres mouvements donc c'est un des gros défis et je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui pour pouvoir en parler avec vous et pouvoir passer par là à l'initiative à l'initiative à l'initiative je m'appelle Gordon Russell je travaille avec Defenders de la Lange je veux souligner ça je ne sais pas où cette faute est venue mais je ne sais pas Sons de la Lange Defenders de la Lange est à l'Ontario en fait je ne savais pas qu'il n'y aurait pas d'interprétation alors j'ai tenté de parler en français mais si ça avait été impénible je l'ai changé d'anglais moi j'ai fait partie de plusieurs efforts de convergence entre surtout le Canada et le Québec je ne suis pas autochtone mais j'ai fait la plupart de mon travail depuis quelques années avec les groupes autochtones mais en Australia mais je vais commencer par commenter un peu sur les possibilités de convergence entre le Canada et le Québec sur la question de l'austérité je pense qu'il y a plus de chance au Canada parce qu'on n'a pas pris conscience de ça je ne sais pas pourquoi mais c'est un jeu mais pas dans la conscience populaire comme au Québec au Québec la situation c'est complètement différent peut-être après un ou deux ans quand les gens se sentent les groupes lourds qui viennent mais maintenant on n'a pas pris conscience de ça il se peut que une cause de ça c'est la situation avec les syndicats et les syndicats au Canada ont leur stratégie est toujours liée au NPD c'est une stratégie électorale alors ils ne veulent pas risquer faire des alliances avec des mouvements sociaux qui peuvent jeûner qui peuvent embrasser le NPD et ça c'est quelque chose qu'on comprenait toujours quand on comprenait de faire les alliances avec les syndicats au Canada mais aussi je pense qu'évidemment il y a une histoire différente complètement différente au Québec Et pour ça, il n'y a plus de militantie besoin, il n'y a plus de politisation dans le mouvement syndical, mais au Canada, on n'est pas très, on n'a pas, ils n'ont pas voulu risquer l'institution. C'est vrai aussi au Québec, mais ils ne sont pas au point où ils peuvent penser de risquer l'institution, alors ça c'est une limite à la politique qu'on doit faire dans les syndicats. On doit être prêts à risquer l'institution, le personnel doit être prêts à perdre leur bon salaire, et sans ça, on ne peut pas avoir un mouvement syndical militant, et on n'est pas à ce point-là. Donc, ce sont les deux problèmes, les tides de la nouvelle démocratie, et ils n'ont pas le moment, leur back ne sont pas contre la loi. Donc, ils n'ont pas voulu faire ça, ils n'ont pas voulu être engagé dans une réelle sociale stratégie, et à ce point, c'est pas trop tard. Aussi, à cause de l'histoire différente ici au Québec, on a une culture de coalition, de faire des alliances plus formelles, qu'on a peut-être perdu au Canada. Alors, c'est difficile pour nous de construire ces alliances comme la coalition de la main rouge, et on a tenté plusieurs fois, mais sans succès. Mais, je pense que la chose la plus importante, c'est que les organisations doivent être prêtes à mettre à côté leur propre enjeu. Par exemple, dans le moment de la grève étudiante, il y avait des organisations qui étaient prêtes à mettre à côté leur propre enjeu pour s'engager dans la grève étudiante dans la loi. Mais, il faut faire face aussi au fait qu'après la grève étudiante, on a découvert le limite des stratégies anti-austérité. Dans un contexte où on n'a pas d'instrument qui peut défié, qui peut défié, qui peut défié, qui peut défié, qui peut défié. Donc, sans ça, on peut parler d'un tuto, d'un rechauffage, pas une attention, mais un rechauffage des enjeux. Une lutte défensive. On est toujours au moment d'une lutte défensive. Et ça, c'est la limite de nos politiques, maintenant. Et je trouve qu'il y en a deux ou trois exceptions. La première, c'est la lutte environnementale, surtout sur cette question du climat. Et maintenant, il faut dire que le marché est en avant des mouvements. C'est très populaire de dire maintenant que la prise du climat, c'est une prise du capitalisme, mais le marché est en avant de nous. Les solutions viennent très vite. Les coûts de l'énergie solaire sont en avant de nous. Les investissements en énergie renouvelable, l'année dernière, pour l'année dernière, ont écrivait les investissements en fossiles. Le marché est en train de trouver un moyen d'approprier la question climatique. Mais nous, nous connaissons, nous savons que le capitalisme n'est pas réglé l'enjeu de l'environnement, finalement. Il faut s'adresser à la question du capitalisme, mais maintenant, on n'est pas prêt à faire ça. Second question, I'm going to do this just to go a little quicker. The Indigenous question in Canada. This poses a fundamental question of our relation to the state, our relation to the land, our relation to history. It poses fundamental questions in Quebec, in Canada, and if we can succeed in building links of relationships, and I think one of the things you said about building relationships is one of the most important pieces of work. One has to take the time to do that in order to do this work. And there's no quick, we can't do it by autumn this year. We have to spend the time. But if we do that, then I think there is a potential for a transformational politics within the Canadian state, within Quebec. And so, to me, that's an area where, and I was, j'ai été très impressionné par la séance vendredi, parce que c'est la première fois dans la gauche québécoise que j'ai vu cet enjeu mis en première place. Aussi, je suis allé hier, ou, oui, à la librairie au Libriérie, et on avait sur, comment est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle dit ? Beaucoup de livres sur les enjeux autochtones. Alors, je vois un changement dans la culture intellectuelle, la culture politique ici au Québec. Je pense que c'est une opportunité, et il y a un tel changement aussi au Canada. Il faut prendre l'opportunité et construire des alliances, avoir ce dialogue, un multilogue, et faire avancer cette politique. Le 25e septembre, je pense, le 26e septembre sera le 25e anniversaire de la fin de la crise OCA. Et on va marquer ça, j'espère, par des événements à Ottawa ici ou au Québec aussi. OK. 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 Two more points. Le public sector in Canada, le public sector unions, I don't know how it is here in Québec. But in order, in my opinion, and many people have said this, in order to really engage the fight, first, the public sector unions must create links of solidarity with the public and argue for better public services. Because what we see in Canada is every time there's about to be a strike, six months ahead, we see ads for, you know, oh, what a great job this public sector union is doing. What a great job. So then you think, oh, there must be a strike. But really, there needs to be a constant campaign for better public services, which will benefit the workers, but also benefit the public, and that's a basis of solidarity. My final thing is, I think we need to rethink some ideas of what a movement is in Canada, also worldwide, in North America. The food movement is one of the movements that is posing systemic questions. It is doing a different kind of work, but it is challenging the relationship between producer and consumer in capitalism. It is finding alternative systems of distribution, and it is thinking systemically in ways that many movements are not. Now, how do we learn from that, and how do we link with that, I don't know. The culture is very different, but I think it's very important to look at what they're doing. And it's big, it's huge, and it's something people care about because we eat, you know, all day long. So, that's my final point. Sorry. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Je vous remercie de la communauté de Ouachat, maintenant le ténan, et nous, dans la région, il y a un autre projet d'une mine face à l'Ouval, Milano, nous, nous, on fait de l'ancien des ententes miliaires, et il y a le groupe projet Romain. Je suis contente d'être venue ici, j'ai écouté certaines conférences, celles qui m'intéressaient, celles qui m'ont touché le plus aussi, mais ça, j'ai discuté aussi avec plusieurs d'entre vous, puis j'en ai une chance de venir, à me dire ce que je suis. Moi, je peux dire ça, parce que ce que je pressentais me convainc aujourd'hui. Nous, les Premières Nations, nous avons un combat, un lutté contre le système politique, le système juridique. Puis, ici, au Québec, ce qui est particulier, c'est le, il y a deux systèmes juridiques, il y a le code, le droit civil, et au fédéral, c'est le, j'en ai un droit. Et quand on veut défendre nos droits, nous devons passer par le système juridique québécois, il y a plusieurs étapes, et on appelle, on appelle, tout ce processus dure plusieurs années, avant de tomber, avant d'être sous la, au fédéral. J'ai fait une action, justement, pour utiliser le système juridique, pour créer la juridique évidence au Québec, qui défend les droits des Premières Nations, pour la protection du territoire. On va l'accuser au criminel, mais je ne sais pas pourquoi, je peux m'en rendre les accusations, tantôt. J'ai été, j'ai reçu une action contre Pidon-Québec. Je ne peux plus utiliser, à ce moment, je ne peux pas utiliser le système juridique, parce que même une action contre Pidon-Québec, elle n'existe plus. Alors, puis, j'ai étudié beaucoup, moi, je ne connais pas le système de gouvernance au Québec, le système politique, tout ça, mais j'écoute, je regarde, puis j'analyse beaucoup aussi. J'ai écouté les personnes ici, puis ça veut dire que ce que je pense, et devient de plus en plus clair pour moi. Le Québec, il s'est doté d'un document en matière de consultation entre les communautés autochtones au Québec. Je pense que c'est le guide interprimeur qui a été travaillé en 2006, puis a trouvé en 2008, je crois, par le gouvernement du Québec. Le Québec, dans sa stratégie de consultation, conçue communauté, par communauté, par communauté, c'est-à-dire qu'on va diviser ton commune. Les Premières Nations tentent de faire une unité qu'à tous, je remporte ces unités, mais nos élus, c'est dans chaque communauté, il y a des besoins. Les besoins sont différents, puis les problèmes sont différents aussi. On dirait que quand on tente de faire des... de l'union, ça a conduit que ça se... ça se dissout pas longtemps à peine, mais... Pour... Première chose, on n'a jamais vendu, mais c'est nos dames ancestrales, ce qui veut dire que le Québec ne peut pas affirmer sa souveraineté territoriale. J'ai demandé à voir, à consulter un document juridique qui dit que le Québec est propriétaire du territoire. C'est... La lutte, elle est là. Mais, la lutte... Le Québec est... Les provinces au Canada sont touchées par l'obligation de consulter. Dans le jugement, à État, ça le dit. Mais cette obligation... Cette obligation de consulter, elle... Elle est exemplée comme enjeu d'intérêt public. Puis je... 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 Je constate... Le plan Nord, ça va devenir un enjeu d'intérêt public, puisque... Le... La politique que se réplique fait partie aussi de la stratégie appauvrir le Québec pour que ça devienne un enjeu d'intérêt public, puis... Le Québec a besoin du plan Nord. Donc, il s'exemple l'obligation de consulter les Premières Nations. Dans le jugement, à État, ça dit aussi... Les Premières Nations peuvent convertir leurs droits ancestraux... Ça fait partie... Le droit de chasser, le droit de chasser, le droit d'occuper le territoire, le droit de... De... D'occuper le territoire, le droit de... De... De pratiques religieuses. Et... Euh... Quand... Nos conseils de vente signent des ententes, euh... Dites économiques, là... Euh... Mettons, euh... Une compagnie lumière, c'est une entente avec nos conseils de vente. Il y a toujours un champ d'application de... De l'occupation... De... De l'occupation de... De la... De la compagnie lumière. Et nous... On renonce... À nos pratiques traditionnelles sur le site... De la compagnie lumière. Parce que la compagnie lumière est détruite d'un point. Ce qui veut dire que moi, donc, quand j'avais pêché sur le site... Autour de... De la compagnie lumière, je ne peux plus... Je ne peux plus... Je ne peux plus aller pêcher, je ne peux plus aller chasser sur ce champ d'application... Que le conseil de vente, l'acierre et cette compagnie lumière. Ce qui veut dire que... On vient de convertir nos lois en cesseux. On les rend maniables... Et... 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 Truancé... D'entendre... Avec les compagnie lumière... Ou avec... Hydro-Québec... Ou quelque soit le fondamental... Euh... On... On renonce... On va renoncer sur une grande étendue... À nos grands ancestros... Puis... On vient donner la preuve... Au Québec... Que nous voulons... Convertir nos grands ancestros... Les rendre maniables... Euh... Je dénonce ça par chez nous... Je suis... Je... J'essaye de... De... De faire... De l'éveil collectif... Dans la communauté... Euh... On me dit que je... Je lance de la fausse information... Euh... On a même... Euh... Comment je dirais ça comme... Je suis tenue... Le temps... J'écris beaucoup sur Facebook... Je lançais toujours... Des... Des messages... Maintenant... Euh... Je dois... Faire attention à ce que j'y fais... Sinon... Je risque de perdre... Euh... Mon emploi... Je suis enseignante en anglais... Pour... Le conseil de loi... Euh... Euh... Le gros enjeu... C'est... Bien sûr... Milano... C'est... 50e parallèle... C'est tout ce qu'il y a... Après... Milano... Euh... Ouachat... C'est-il... Ouachat... Ce qui veut dire... Ouachar... Unoubé... Ouachat... L'arbre et l'abbé... Euh... La ville de C'est-il... Nous, c'est Ouachat... Tout le... Tout le... Tout le... De la ville... C'est... C'est... Tout les terres ancestrales... Quand... Nos ancêtres occupaient le territoire... Durant la... La période hibernale... C'était... Autant... Plus ou l'âge... Jusqu'à... Et... Il était... Il descendait dans la courte... Et... Ils occupaient... Machat... On n'a jamais cédé... C'est... Cette partie... De terre ancestrales... On pratiquait... Donc... Nos... 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 Actuités traditionnelles... J'ai vu mon père... Chasser... La... La... Pêcher... Euh... Partir... Un... 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 si vous avez la chance de lire la prophétie du septième feu, deux voix, il y a la voix des gens qui choisiront la voix si je pouvais la lire, tu me laisses tu, je vais la sortir, parce que je ne veux pas non plus l'interpréter de la mauvaise façon, parce qu'il y a des choses importantes, puisqu'on prend les deux peuples, pour faire un tel point. Les professionnels à Rézène disent que les blessés et les blancs qui laissent pousser leurs cheveux longs et portent les colliers viendront vers les guérisseurs indigètes, demandements et traités. Les prophéties disent qu'ils reviendront comme le peuple de l'arc-en-ciel, dans les corps de différentes couleurs, rouges, blancs, jaunes ou noirs. Les anciens ont dit qu'ils reviendront et suivront pour éviter Aristote, l'équilibre de la terre. L'histoire de ces guerriers de l'arc-en-ciel est racontée par plusieurs peuples, de plusieurs manières, chalons. Nous sentons que nous sommes maintenant en cette époque où les guerriers de l'arc-en-ciel arrivent. C'est donc un temps où le monde peut parler que nous sommes tous des êtres humains, sur la même planète, etc. Et c'est ce en quoi consiste les guerriers de l'arc-en-ciel semblent, ça m'a dit autant, autant du septième feu, un nouveau peuple émergeant. Ils le retracent donc pour leur part pour retrouver la sagesse qu'il a activisé derrière le long de la route. Il y a longtemps pour leur part, les mères ont coûté à les anciens. « Auquel nous demanderons de l'écriture dans le voyage, si le nouveau peuple demeure fort dans sa quête, le temple sacriste fera donc nous entendre sa voix. Il y aura un éveil de Jean-Pierre de sacriste à l'avenir de la famille. En ce temps-là, la race à l'eau claire devient de bord, choisie entre deux lois. Une des lois est la voie de l'avidité et de la technologie sans sagesse, ni respecte pour la vie. Cette voie représente une cause à la destitution. L'autre voie est la spiritualité, un sentier plus intime, plus lent et plus fond de respect pour toutes les choses vivantes. Si nous choisissons le sentier spirituel, nous pourrons allumer encore un autre feu. Le huitième feu commencera plus l'ordre de fait et de croissance. C'est avec ça que je vais vous laisser, ça m'a beaucoup, comment je peux dire ça? Pour ce qui est des lieux, probablement que je vais retourner dans ma région pour faire une autre action. Même si je reste ma vie ou mon emploi, je suis prêt à aller au bout de ma vie contre le Panhard et Miami. Applaudissements 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 Je vais être juste un petit peu en retard. Voilà, Amine. Merci beaucoup. Je dois aussi remercier quand même les organisateurs de cette école d'été pour avoir aussi audacieusement intégré les intervenants politiques, les porte-parole politiques à les discussions qui intéressent et qui concernent beaucoup les mouvements sociaux, les syndicats. Évidemment, je le dis un peu aussi pour taquiner parce qu'on sait que, un peu comme je l'ai mentionné hier pour ceux qui étaient là, il y a quand même un certain nombre de concrets historiques qui ont fait en sorte que les mouvements sociaux, les mouvements syndicals, c'est par exemple, c'est une dynamité très présente dans le mouvement étudiant, notamment, en particulier du côté de l'AC. C'est un devoir de réserve absolu, de voir les partis et les formations politiques, une méfiance jusqu'à un certain point. Mais on sait aussi, depuis l'exercice qui a consisté au cours des 10-15 dernières années, à construire une nouvelle alternative de gauche au diapason et issu, en fait, des mouvements sociaux et syndicaux. C'est une dynamique changeante qui est en évolution, qui est en état en fausse. Ce n'est pas tout à fait abouti, mais il y a certainement la réalisation qu'il est nécessaire de revoir peut-être certaines pratiques et de considérer qu'il y a peut-être d'autres stratégies, d'autres manières d'articuler les revendications et les luttes des mouvements sociaux et syndicaux et les combats politiques que mènent des formations issues justement du mouvement social de la société civile et qui décident, comme Québec solidaire et avant Québec solidaire, l'UFP, ensuite l'Option citoyenne comme le mouvement, donc des mouvements, des partis qui décident d'investir le champ de la politique partisane, de la politique formelle, de démocratie représentative, en fait, avec toutes les insuffisances et des carences qu'on connaît, mais quand même, qui ont été identifiées comme un champ d'intervention par les courants de la société qui luttent pour le bien commun, pour nous communs. Donc, ça me permet d'introduire ce que je voudrais mettre en jeu après avoir entendu, puis j'ai hâte aussi de voir le résultat des ateliers, mais il est clair que la plupart des intervenants qu'on a entendus ce matin ont à chaque fois une manière très cohérentes les uns avec les autres et insisté sur la nécessité de voir comment étendre les liens qui existent déjà sous différentes formes, que ce soit la coalition des rouges, que ce soit la refusion de l'austérité, que ce soit les liens entre les profs contre l'austérité et le mouvement étudiant, qui est une belle illustration de ce genre de collaboration, et les mouvements environnementaux qui sont en lien avec toutes sortes de nouveaux mouvements sociaux, spontanés, à d'autres qui ont émergé depuis plusieurs années, alentour des hydrocarbures, leur passage, des éloignes, des transports, etc. Au-delà maintenant de cette, disons, insistance que le travail qui est en train de s'accomplir pour élargir ces alliances, pour donner des moyens pour que ces liens-là convergent dans le temps et aussi dans la nature des revendications, dans les plateformistes de l'avant, les objectifs visés, au-delà de ça, il y a quand même la réalisation qu'il est possible que malgré tous les efforts, qu'en dépit d'un travail qui sans doute va donner, j'imagine, et j'espère, nous le souhaitons tous, des résultats concrets en termes de mobilisation massive, syndicale, mais aussi d'autres formes de luttes communautaires qui pourraient converger au cours de l'automne prochain et de l'année prochaine, il est quand même possible, étant donné la nature de l'État actuel, comment cet État a verrouillé les mécanismes de relais politiques et revendications qui viennent de la société, puis étant donné la nature particulièrement autoritaire, en plus d'être austéritaire, malgré les apparences très doux du gouvernement Couillard, la nature de plus en plus autoritaire de l'approche politique du gouvernement Couillard, qui, si on était attentif, est un ou deux grands plus loin que le gouvernement Charest, par exemple, en toutes sortes de manières, il suffit de voir, par exemple, les pratiques du ministre Barrette, ou les pratiques du ministre de l'Austérité, M. Poitou, qui est un ou deux grands plus autoritaires et plus fermés à toute influence, disons, venant de la société ou à toute capacité de compromis avec d'autres acteurs de la société, il est quand même donc possible que malgré des mobilisations qui pourraient être très massives, spectaculaires, très fortes, qu'il n'y ait pas de gains politiques immédiats qui puissent être accomplis. Qu'il n'y ait pas que comme en 2012, d'ailleurs, avec le mouvement étudiant, qui a été sans doute une des mobilisations des plus fortes et des plus dérangeantes pour l'État au pouvoir et pour la structure du pouvoir, que ça ne se traduise pas par une reconnaissance immédiate et l'aventication de la traduction en politique, en changement de politique. On peut débattre de ça, mais c'est sûr que ce n'était pas à la hauteur des attentes qui ont été suscitées par la profondeur et l'ampleur de la mobilisation qu'on a connu en 2012. Donc, on part en combat, enfin, ce que j'entends, c'est qu'on part en combat et j'espère que cet enthousiasme va s'amplifier, mais je pense qu'il est nécessaire de manière très lucide de considérer le fait que ce convoi-là peut aussi, objectivement, se solder par un refus et qu'on doit encore subir pour quelque temps, avant que ça débouche sur autre chose et que la dynamique politique puisse être modifiée par le convoi qu'on va mener, que ça débouche-pompe sur autre chose qu'un gouvernement qui oppose une faille de non-recevoir, comme on le vit à plusieurs reprises, donc, durant les dernières années. C'est sûr que cette réalité est d'autant plus claire pour moi que depuis que je suis à l'Assemblée nationale, il m'apparaît plus clair que jamais que dans le contexte nouveau dans lequel on est depuis 20 ou 30 ans, toutes les démocraties libérales occidentales ont évacué, comme d'ailleurs ça a été mentionné, je ne me rappelle plus lequel des deux, hier, de nos unités internationaux, ont évacué tout respect de même semblant de démocratie. Le pari fait par CERISA, c'était quoi ? C'était qu'avec le référendum, l'Europe institutionnelle, les dirigeants seraient obligés, pour sauver les apparences, de tenir compte du résultat du référendum et donc de tendre vers le compromis souhaité par CERISA et appeler par CERISA depuis plusieurs mois. Et on a vu à quel point les dirigeants européens, sans aucune vergogne, ont jugé tout à fait irrelevant, tout à fait impertinent, inutile, superflu de tenir compte de l'exigence démocratique qui était issue du référendum. Pourquoi ? Moi, ce que j'observe, c'est parce que tout est plus que jamais est une question de rapport de force. C'est, et c'est assez d'ailleurs, je pense, cohérent avec l'observation qu'on fait du délitement démocratique, même les faibles qualités démocratiques du modèle de démocratie occidentale, ces qualités-là ont été de plus longtemps perdues et il n'en reste que des apparences et parfois même aucune apparence comme ça a été le cas avec CERISA. Et donc, la chose que doivent se poser, la question que doivent se poser à chaque fois les couillards et les croiteurs de ce monde lorsque les propositions qui sont faites sur la place publique par les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux, c'est de demander, ben oui, c'est très beau, c'est très bon, mais ce pape a combien de divisions, de combien de divisions, vous rappelez la boutade de Staline lorsqu'on voulait que le pape soit de la table des rencontres au sommet entre les alliés contre les Allemands, ben, il se posait la question, donc quoi le pape doit être, combien de divisions jouit-il, combien de divisions de blindés, j'imagines, c'était le peuple des popes. J'ai lu récemment, c'est pour ça que je m'en souviens, qu'en boutade, le pape lui a répondu lorsque Staline est mort, je pense que c'était pile 12, en disant, je crois qu'il était mort, mais maintenant que Staline est devant mes anges, il va savoir combien de divisions j'ai mis. Et la réalité, c'est que, actuellement, dans la règle politique, pour les raisons que j'abordais pas plus loin, mais qui font en sorte que les mouvements sociaux dans leur ensemble, au Québec, en tout cas, contrairement d'ailleurs au Canada, qui depuis le début des années 60, de manière formelle à travers les syndicats, s'est donné. Ce que ça a donné, par la suite, les différentes difficultés rencontrées, c'est autre chose, mais de manière formelle, le mouvement syndical a tout de moins, et une grande partie aussi du mouvement social, communautaire, s'est donné, sans se cacher, de manière formelle, avec des mécanismes, et des relais institutionnels, un relais politique. Le Québec, les mouvements sociaux, pour différentes raisons, qu'on peut contester ou pas, ont choisi d'autres voies. Bien sûr, tacitement, sur le plan pratique, on ne se cachera pas, pendant des années, il y a eu ces liens-là, et le relais politique existait à travers le Parti québécois, dans ces belles années, où le Parti québécois se voulait quand même le relais d'une panoplie de mouvements sociaux, et une espèce de coalition arc-en-ciel politique au Québec. Ce qui est, depuis longtemps, est évidemment traversé de toutes sortes de contradictions et d'insuffisances. Mais la réalité, c'est que, pour cette raison-là, sur le plan politique, le pouvoir en place, dont l'accès aux ressources du pouvoir est garanti par sa capacité à mobiliser ses ressources, c'est-à-dire le patronat, et envoyer des gens prendre le contrôle de l'appareil de l'État québécois, qu'ont-ils à craindre réellement, en termes concrets, du mouvement social, du mouvement syndical, surtout 25 ans après la chute du camp socialiste, qui fait en sorte qu'il n'y a même pas la lointaine menace d'une, je dirais, d'un adversaire géostratégique avec un rival politique donc susceptible de tabler sur les contestations en Occident ou ailleurs pour faire des gains à son défunt. Compte-t-il à craindre les couillards, coiteux et leur appareil politique quand ils savent qu'il suffit de brandir et de mettre à exécution tout dispositif législatif, administratif et policier à leur disposition pour, en temps utile, mater et réprimer lorsque cette contestation arrive à un aboutissement le moindrement dangereux pour le pouvoir en place comme c'était le cas avec le mouvement étudiant. Ils ont acquis de l'expérience, ils se sont orchestrés. Notre amie Marie Blaire a témoigné tout à l'heure comment entre 2012 et 2015 elle a observé, son syndical a observé ce changement. Donc, ils ont mis en place tous les dispositifs et sont prépables. De notre côté, le mouvement social et syndical aujourd'hui et depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années en fait, cherche plusieurs moyens de trouver des motifs, une base de coalition, une base d'une plus grande convergence de ces forces. Alors, pour conclure, moi ce que je voudrais mettre en jeu et qui est concret, c'est de dire pourquoi ne pas en toute autonomie et indépendance par rapport aux alternatives politiques en place. Et je le fais avec autant plus de confiance qu'avec Québec solidaire comme porte-parole et comme député de Québec solidaire, je suis assez confiant que si cet exercice est fait un jour, Québec solidaire a de bonnes chances d'être l'objet et l'intérêt d'un tel exercice. Mais je ne présuppose pas que cet exercice doit consister nécessairement au départ et à la prémisse que ça doit aboutir à un appui à Québec solidaire. D'accord ? Alors, c'est quoi la proposition ? C'est que justement pour petit à petit commencer à constituer non seulement des forces politiques comme notre ami de Podemos ils ont traduisé dans son intervention hier que les conquêtes actuellement c'est la même chose en Grèce et en fait c'est la même chose même au Québec c'est-à-dire que c'est plusieurs mouvements au cours des années 90 et 2000 qui ont conduit dans le fond par leur mobilisation à réunir les conditions de la formation d'une alternance politique comme Québec solidaire. mais pour accumuler encore plus de forces politiques c'est-à-dire pour de l'autre l'accumulation des gains et des forces sociales nécessaires à ce que quoi que ce soit de fondamental puisse survenir en termes de changement dans changement social changement économique il faut aussi accumuler des gains politiques d'accord ? Et si les mouvements sociaux sont à la les mouvements syndicats sont à la recherche de ce gain politique voilà une possibilité justement de de constituer une base de convergence des mouvements sociaux et cette base serait par exemple de dire étant donné les obstacles qu'on peut rencontrer que j'ai mentionnés c'est-à-dire que malgré toutes nos mobilisations les plus substantielles ce gouvernement fasse le dos rond et passe à travers et impose ses orientations quelle est la prochaine échéance dans laquelle le mouvement social peut assainir un coup et faire occasionner des brèches pour défaire ce qui a été fait par ce mouvement et ses prédécesseurs c'est l'échéance politique de 2018 en tout cas comme un premier jeune et s'il faut dresser nos divisions dresser les divisions blindées du mouvement social pour pouvoir constituer un rapport de force et aller à la conquête de revendications ou simplement de protection et de maintien de nos services politiques l'échéance politique de 2018 pourrait aborder sous l'encre d'une convergence dans laquelle avant cette échéance le mouvement social organise sous la manière qui est à sa disposition des états généraux des consultations des comités de liaison permanente que sais-je pour inviter les secteurs les plus larges possible incluant le mouvement féministe le mouvement écologiste le mouvement bien sûr des femmes le mouvement syndical le mouvement étudiant pour dire quelle est la plateforme politique minimale sur laquelle on peut s'entendre et à partir de cette plateforme qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on décide de présenter des candidats indépendants aux prochaines élections dans certains comtés bien ciblés pour défaire tel et tel symbole des gouvernements néolibéraux successifs ou est-ce que le parti québécois je prends ces exemples-là le parti québécois option nationale Québec solidaire parce que j'imagine le choix ne peut pas être porté normalement sur le PQ ou le parti libéral ou la CAQ en tout cas en apparence le PQ sera encore là-dedans ou le parti vert à la limite du Québec quels sont dans les offres politiques en place les véhicules les plus appropriés que le mouvement que je termine que le mouvement social pourrait interpeller cette convergence des mouvements pourrait interpeller pour dire voici la plateforme de nos revendications et les choses qu'on voudrait voir se concrétiser par un gouvernement par un parti que nous appuierons et sur cette base-là nous vous demandons nos engagements et ensuite nous déciderons en toute indépendance et en toute autonomie et en assumant ce choix qui est ultimement l'état ultime l'état à mon avis idéal ou le test idéal de l'indépendance et d'autonomie du mouvement social c'est de pouvoir faire des choix conséquents avec ses objectifs mais faire le choix de venir en appui et dans les terres pour le tester vraiment c'est la peine je vous signale qu'il y a une élection partielle au minimum qui vient d'être annoncée avec la démission de Marguerite Blais il se peut là je ne veux pas prendre de décision à la place de monsieur Jean-François Lisée mais je le dis ouvertement il est très clairement question dans les cercles politiques avant très longtemps de se ne disait aussi pas alors il y a deux élections partielles au moins à la portée des mouvements sociaux pour dire voici on va mettre au test ce disons cette avenue on s'entend on fait une coalition on établit nos exigences puis on appuie en vertu de centennité de candidats on fait la démonstration au pouvoir politique que lorsqu'on se mobilise et lorsqu'on décide d'investir directement le champ politique avec évidemment les limites institutionnelles que ça impose parce qu'il y a toutes sortes de manières de le contourner comme il le fait le patronneur d'ailleurs très bien celui d'apprendre un peu de nos adversaires de faire une démonstration de force de dresser les divisions symboliques nécessaires pour obtenir les gains politiques l'accumulation des forces politiques dont le mouvement social a grandement besoin pour la reconquête du pouvoir social merci beaucoup Merci d'avoir regardé cette vidéo !